allez c'est parti on se retrouve avec le montage de ce troisième projet donc une fois toutes les découpes exécutées vous arrivez avec tous ces éléments donc vous avez quatre petits éléments comme ça qui vont composer le nœud qui décore le bouquet vous avez un comme ça un comme ça une grande bande et une petite donc ce nœud il n'est pas obligatoire mais moi je trouve ça ajoute un petit plus donc voilà ensuite vous allez avoir deux éléments comme ceci un grand et un petit donc le petit il est déjà tout assemblé je les fais en avance pour gagner du temps voilà donc le petit va servir de base pour le bouquet et le grand va servir de base pour les fleurs et vous allez voir que on peut l'utiliser de deux façons différentes dans ce sens là donc comme un petit panier on va dire ou dans ce sens là vous verrez une fois tout monté pour l'instant je mets de côté et vous allez avoir plein d'éléments comme ça donc moi j'ai mis de quoi découper cinq fleurs mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire la même chose de découper les mêmes fleurs et surtout voilà moi j'ai fait un petit liseré autour doré et argenté autour des feuilles verte mais du coup à vous de voir ce que vous voulez moi j'ai de quoi faire cinq fleurs point s'étire comme ça et d'ailleurs il me manque un élément je vais prendre tout de suite c'est le petit coeur comme ça au milieu de la fleur donc pareil vous en avez cinq comme ça ensuite pour chaque fleur vous avez cinq éléments comme ça donc de différentes tailles plus petit au plus grand et vous avez un élément vert comme ça pour faire le dessous donc là vous voyez la fleur elle est déjà montée voilà ce que ça donne donc j'en ai monté quatre et j'ai laissé de quoi vous faire le montage d'une seule évidemment c'est la même chose pour pour les cinq donc j'allais pas monter les cinq ça servait à rien à part perdre du temps sur la vidéo et pour finir vous avez donc six éléments comme ça qui composent du coup le bouquet en lui même donc pour le coller j'ai mis des bandes double face donc sur toutes les parties là les trois parties ici et on y va pour le montage donc je vais commencer par ça donc je prends mon outil préféré à chaque fois qu'il ya du scotch et je vais venir tout simplement enlever les protections et là c'est très simple je veux juste venir coller donc cette partie là ici je fais attention ici de bien aligner les deux traits et je rabats ensuite la partie du milieu voilà et la dernière donc prenez garde de bien plier tous les éléments avant de faire le montage c'est ce qui fera aussi que vous aurez un joli bouquet au final voilà et donc là on continue jusqu'à avoir rassemblée les six morceaux d'ailleurs je vais commencer par le milieu c'est le plus simple voyez ce que je fais en fait les deux petites languettes ici je vais les plier vers le bord dont j'ai pas besoin je vais venir bloquer juste ici celle ci ça va me permettre de bien aligner je peux venir mettre celle du bas et celle du haut là on commence déjà à voir la forme de notre bouquet j'aurais pu faire un bouquet uniquement avec quatre parties aussi comme ceci ça passe aussi je vais essayer de faire un peu plus haut juste avec quatre mais du coup là avec six je trouvais que c'était plus joli donc j'ai fait celui avec six de base j'avais fait ce pour ce bouquet l'année dernière je voulais offrir des chocolats à la maîtresse et à la tsem de ma fille mais en fait après en avoir fait un j'avais la flemme d'en faire un deuxième il faut savoir que moi je déteste travailler à la chaîne et faire plein de fois de suite la même chose donc du coup une fois j'en avais fait un j'en avais marre j'avais plus envie d'en refaire un derrière donc finalement je leur ai pas offert du tout ça et donc j'avais le projet qui était prêt dans mon design space depuis l'année dernière et je l'avais jamais partagé et en fait j'ai vu qu'on avait plusieurs qui avaient acheté le modèle du coup ces derniers temps sur Etsy et tout ça et du coup j'ai décidé de le mettre cette semaine sachant qu'il était prêt je trouvais ça dommage de laisser payer les gens alors que moi j'en ai un qui est gratuit déjà dans le design space et puis il n'y a plus qu'à faire quoi voilà donc je continue mon montage donc là je fais mon dernier morceau euh l'avant dernier évidemment c'est toujours le même principe les languettes sont d'un seul côté donc ça facilite le travail on fait la même chose jusqu'au bout donc là j'en ai 5 c'est pas mal donc l'avantage c'est que vous pouvez en utiliser 3, 4, 5 en fonction du papier que vous avez euh voilà ça peut être une alternative après il faut savoir que si vous changez du coup la forme ici et que vous en mettez moins il faudra aussi adapter ces deux morceaux là parce que ces parties sont conçues vraiment pour pour 6 pans donc pour 6 parties de bouquet voilà et je vais venir mettre ma sixième je plie bien hop je colle le dernier ici ici c'est la première partie en haut voilà vraiment il n'y a rien de compliqué prenez juste le temps il ne faut pas trop se presser ni rien si on veut quelque chose de de propre à la fin vraiment la patience ça sera votre meilleur atout là pareil donc je passe d'abord c'est parti et ensuite je colle une fois que j'en suis là et bien je vais tout simplement bien aplatir toutes les parties à l'intérieur n'hésitez pas à vous aider d'un outil d'un plioir quelque chose comme ça là je ne l'ai pas sous la main voilà et là vous avez votre bouquet donc là vous pouvez très bien le laisser comme ça vous dire c'est bon c'est fini mettre juste la base ici et mettre vos fleurs moi je vais mettre cette petite partie du coup ici à l'intérieur je vais tout simplement venir s'embarquer ici ce qui va me permettre en fait de bloquer et je vais pouvoir venir mettre des chocolats entre les deux parties n'hésitez pas à mettre de la colle tout autour et ensuite vous venez le glisser donc soit par le bas soit par le haut et ça glisse tout seul et là donc ça maintient en même temps ici la forme et ça ferme ce qui fait que vous pouvez glisser ce que vous voulez à l'intérieur donc là la partie était pliée mais voilà ici c'est pas plié et je vous montre c'est tout simple les languettes sont là et vous avez juste à venir plier comme ceci voilà donc là je vais utiliser mon stylo taquiglu tout simplement je mets un peu de colle et je viens coller alors pendant que je colle les autres je mets des petites pinces à linge comme ça ça permet de maintenir et d'ailleurs je viens de remarquer que regardez là j'ai mis la languette à l'intérieur et ici je l'ai mis à l'extérieur et en fait c'est tout bête c'est parce que moi je voulais les mettre dans ce sens donc les languettes je voulais qu'elles soient à l'extérieur ici je me suis trompée mais après vous faites comme vous voulez de toute façon ça se verra pas c'est juste la perfectionniste qui parle mais voilà pour les autres je vais bien les mettre à l'extérieur donc de la colle et on vient les placer et une petite pince à linge pour que ça tienne pendant que je colle le reste le dernier coin voilà là je vais laisser sécher pendant le montage de mes fleurs voilà comme je vous ai montré c'est tout simple on vient tout simplement suivre du plus petit au plus grand donc là vous avez un pli vous n'êtes pas obligé de le mettre surtout si vous n'avez pas d'outil de drainage ne le mettez pas et après tracez juste avec une règle une mine de crayon qui n'écrit plus usagé voilà n'importe quel outil pour faire des plis voilà et pareil un peu de colle et je vais venir glisser ça donc là pour le début j'ai bien mis vraiment le rouge entre les parties vertes mais pour les autres qui vont venir se mettre par dessus je ne vais pas faire exactement centrer comme ça parce que sinon on ne verra plus rien je vais faire un tout petit décalage jusqu'en haut donc je décale un tout petit peu et je fais ça jusqu'au bout du coup voilà donc il y a 5 parties rouges comme ça après vous mettez les fleurs que vous voulez surtout que je crois qu'il me semble que le fichier des points c'estia est payant sur le design space donc vous pouvez très bien en télécharger un autre ou voilà ou mettre les fleurs que vous voulez même des fleurs roulées pour ceux qui aiment bien voilà et un petit bouton au milieu voilà donc vraiment c'est tout simple et donc là une fois toutes les fleurs faites vous vous retrouvez avec 5 fleurs et ici j'ai ma partie sur laquelle je vais venir les coller donc avant tout ça je laisse encore sécher un petit peu je vais venir mettre le petit le petit nœud autour donc avec ça donc ça ça va tout simplement venir se mettre autour du bouquet donc vous allez voir il y a des petits rainages au dos c'est vraiment pour ça si comme moi vous utilisez un papier coloré ou pailleté uniquement d'un côté donc faites bien attention mettre votre papier à l'envers quand vous allez le découper pour avoir le rainage sur le dos voilà vous voyez ça se pose vraiment tout seul et après à vous de voir soit vous mettez de la colle tout autour soit vous mettez de la colle que ici sur la languette donc j'ai mis le double face sur la languette et je vais mettre et je vais mettre un tout petit peu de colle ici pour être sûr que ça ne bouge pas enfin un tout petit peu on se comprend je viens le placer je viens le placer et je ferme ensuite je vais venir ici former ce petit nœud donc là il va falloir faire ça ici si vous utilisez un papier épais n'hésitez pas à prendre quelque chose de rond un stylo un bâton de colle n'importe quoi et de venir courber un peu votre papier pour vous aider à le plier sans que ça fasse des grosses traces de pli et que ça l'abîme là je mets de la colle ici au centre je viens coller la petite languette ici encore un peu et l'autre languette et une pince à linge pour faire adhérer voilà et donc là je commence à avoir déjà un petit nœud je vais préparer la partie qui va suivre c'est ça le but va être de venir accrocher ceci ici donc la partie où il y a la colle va venir ici et ça en fait ça doit venir autour des deux pour venir souder l'ensemble ça il y a la colle N'hésitez pas à tordre pour donner vraiment cet effet de mouvement, un nœud c'est pas toujours hyper droit comme ça. Et ça ici, et on vient le rabattre au dos. Ce modèle de nœud, il peut être utilisé aussi si vous faites des nœuds à mettre dans les cheveux par exemple, des nœuds en simili-cuir ou en cuir, ou pour en faire un porte-clés, il s'adapte vraiment à plein d'occasions et de projets différents. Voilà, donc on va laisser prendre la colle un peu. Une fois que c'est fait, vous avez juste à venir le coller ici. Tout simplement. Et maintenant, je vais passer à une table de mes fleurs. Ma colle a séché, tout a bien pris. Et donc maintenant, sur le bouquet, comme je vous disais, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez cette partie dans ce sens à l'intérieur, donc comme ceci, et vous allez pouvoir venir coller vos fleurs ici, tout autour. En fonction des fleurs que vous avez, si c'est des grosses fleurs, elles vont dépasser, donc ça peut être vraiment très joli. Soit vous le mettez dans l'autre sens, comme ça, donc ça rentre un petit peu, un peu plus que de l'autre côté, et vous mettez vos fleurs ici. Donc à vous de voir le rendu que vous voulez, en fonction des fleurs que vous allez utiliser. Ensuite, vous placez les fleurs comme vous avez envie de les mettre. Donc là, n'hésitez pas à utiliser la colle chaude pour que ça tienne vraiment bien les fleurs. Moi, déjà, je vais remettre la colle. Je n'ai pas le pistolet à colle branché à côté, donc pour l'instant, je vais faire ça. Mais il se peut que, pour la suite, du coup, je passe à la colle chaude. C'est même certain. Voilà. Et du coup, celle-ci ira au milieu. Mais je vais attendre que celle-ci soit bien sèche, pour que je puisse les relever un petit peu, et du coup, faire la place au milieu pour les autres. Enfin, pour celles qui arrivent. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre tout simplement vos fleurs dans votre bouquet. Et ça fait un très joli bouquet de Pinsetia. qui ne me fanent pas. Voilà. L'important, c'est d'avoir des colles vraiment de bonne qualité et qui fonctionnent vraiment. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a très bien séché, la Tati Glue. Je vais pouvoir venir le mettre sur mon bouquet. Voilà. Voilà. Et du coup, vous voyez, voilà, la colle chaude sera miraculeuse. Et là, du coup, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez à l'intérieur, des chocolats, un petit cadeau, ou rien du tout. Vous pouvez très bien le laisser juste comme ça, en décoration. Voilà. J'espère que ce troisième projet vous a plu. Bon, je vais tout de suite aller coller mes fleurs. J'espère que ce troisième projet vous a plu. J'attends vos retours avec plaisir. Et à demain pour un nouveau projet. Ciao, ciao ! Du coup, je vous montre quand même le bouquet fini, comme ça. Donc, le petit nœud et les fleurs. Alors, ça, je les ai rajoutées avant de passer au collage des fleurs à la colle chaude parce que je les avais déjà découpées depuis un moment. Du coup, pour faire un petit peu de verdure en plus, je vais rajouter des petites feuilles comme ça. Après, vous pouvez mettre d'autres petites fleurs, d'une autre couleur, par exemple, pour faire un petit contraste ou autre. Vraiment, vous faites ce que vous voulez, la composition que vous voulez. C'est pas mal, non ? Et après, vous pouvez même l'accrocher, en faire un centre de table ou autre chose le jour de Noël. Ça laisse la porte à plein de possibilités. Merci. 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 Merci.